Musique Madame, merci, bonsoir. Information na présenté aujourd'hui en organisation qui relève le forum pour la reconstruction nationale, mandé le président Jovdel Moïse a fait bon genre de dialogue avec l'opposition de l'opposition pour qu'on soit capable de joindre une solution dans la crise. Responsable l'école magistratia Ema remet Yemekredian certificat ba y plis passe 20 juje ki te participe nan yon programme formation en batem Kriminalité Financière fason pou yo traité dossier ki gen arrivoa a corruption et pi blanchimant la jan. Nan kad programme ki relève Spotlight, Union Européenne organise Yemekredian nan Petionville yon atelier sou pi bon stratégie pou kapab kombat la violence ka fet sou form aktifi yo en Haïti. Nan peyi l'étranger, fasa k'image et pi rizo sosial yo, la polis nan peyi la France ba gros tension, polisye yo kraze aga zakimoujen yon manifestation pacifique pou denonse gouvernement ki pa fe anyen pou protéje klimat. Pou premiè fòa, fet national les Etats-Unis, administration trompe lan fel tounen yon défilé militaire jeudi kad jieyan, dapwe franseyo seyo trompe ap kopié nan kad 14 jieya. Nap modorete branche. En general, moun paryen me pon assurans. Yo konsidere ke son l'agent OJT. Yo poutan, l'agent assurans te dwe nan bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nondje, li la poli dwe ou traveson mouvé pa. Gade tout akote ou, ou awe kouman gro problem konotri sou moun sans atan. Mande dje pardon, sa karivou tou. I ni assurans diou prekosyon pak apon. Le malerive, le fosan mifle a sezon, apfe kom si yo pate jam konen ou. I ni assurans apre itaveu koul duou, kontinue viv la vie ou, kite se kousla nan menou. I ni assurans. Vive en tout assurans. Masei, paskou toujou ap suiv, na fokonen, organisasyon ki relif forum pou réconstruction nationnel. Mande président Jovenel Moïse, fe bonjondi alor a koupozisyon, ou an pou kapab jwenn yon solisyon nan krize la. Na yon konférence pou la presse, yé, me kredi, si ti sa amande pou gyan goubaneman inklusif pou kapab déblokei pei. N'invite okouté Yvon Deroz, yon na dirijan organisasyon sa, na mikro Josue Pierre-Paul, ak David Mercius. Nomem non proposé pou gyan yon akko, sou bas yon akko pou le pouvoi exécutif, le pouvoi législatif, le pouvoi judiciar, la classe politiè, la societe civile, la diaspora, yon déclaré Haïti en transition pou l'an periode de trappement. S'alvele di non clè? El di, fa président Jovenel, yon na transition sa, e da di, kom li re 30 mwa pou li boukle, kyen kyen dal yon mèm, nou panse avèk président Jovenel, etan la pi facile pou nou fèl. Tout moun dako, systèm yi rive la, li rive nan pa oxyzi, li rive nan fazit, pa ka kontenye akko. Men pou nou chanjè systèm nan, se pa ekstra terès, nou pou al pou nou chanjèm yi systèm nan, se men moun yo, men fèm yo, men rason ki pou du systèm pou yi sa, sa avèk li pou nou met yon lot systèm en plas. Dou nesesite kon di a pou nou kompoze avèk tout moun, ke se l'opposition, ke se le pouvoi pou nou palé avèk tout moun, pou nou dialoge avèk tout moun. Nou mèm, kom sitwoyen, kom moun ki kouè nan uniké, nan rikonsiliasyon nasyon, nou panse ki la pi facile pou genyon akko. Ap, le président de la république, M. Jovenel Mouif, et pi, les ot, les représentants des pouvoi, pou kapap nou akko pou nou joun, on denouman durable nan prise kaptera le sevillet. Responsabe l'école magistratia Ema remet certificat by plis passé 20 juges ki te patisipé nan yon programe formation an batem, kriminalite financier, fason pou yo traite dossier ki gen a revoi a corruption epi blanchimo l'agent. Selon yon organizatario Philippe Lamarche, initiative sa kapabedi Haïti ameliori performansi nan classement mondial dos afrets corruption kotel de okipe 61e place sou 180 nan denier classement précision l'amico Maurice Saint-Éloi avec David Mercius. L'indice de perception de la corruption IPC 2018 publié en janvier 2019 par Transparency International montre que Haïti a régressé dans le classement mondial de la corruption en s'installant au 168e échelon sur 180 pays avec un score de 20 sur 100, soit le pire score du pays sur ces trois dernières années. Au pays, la corruption est endémique et incrustée dans tous les secteurs de la société et constitue un frein au développement social et économique. Depuis particulièrement un an, les citoyens réclament haut et fort pour la combattre avec vigueur. Ce qui inquiète davantage que la corruption, c'est l'impunité. Une étude révèle que le taux de condamnation en Haïti est environ de 3 %. Ceci est également vrai pour les dossiers de crimes financiers. Sur la quarantaine de dossiers que l'USCC a fait parvenir au tribunal depuis sa création en 2004, moins de 5 dossiers ont donné lieu à des condamnations. Le législateur a pourtant fait son travail à cet égard en adoptant d'abord en novembre 2013 la loi sur le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme et puis en 2014 la loi sur la prévention et la répression de la corruption qui, comme vous le savez, contient 17 nouvelles infractions. Pour mettre en œuvre ces textes et lutter efficacement contre la corruption, il est nécessaire d'avoir des juges commissaires du gouvernement et policiers bien formés. Les dossiers de crimes financiers sont souvent transnationaux et complexes. C'est relativement nouveau pour les magistrats qui n'ont pas encore toujours toute l'expérience et l'expective pour les instruire et les juger. Toujours dans le même dossier ça, dictat général Haï, Émar, Kessner, Thierry-Messi, Côté Pâle, bravo pour l'initiative. D'après lui, corruption à l'impunité c'est des facteurs qui empêchent l'instabilité dans le pays. Au cours de ces dernières années, l'école de la magistrature est au cœur du développement des savoirs, savoir-faire et savoir-être. L'unique école de formation des magistrats de l'ordre judiciaire haïtien est placée sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Elle participe à la construction de l'État de droit. En effet, le contexte actuel est marqué par une réalité. Un fléau mondial constitue un obstacle à la stabilité démocratique. Ce fléau met en danger le développement économique et social de beaucoup de pays du globe. L'école de la magistrature, dans son souci, venait à bien sa mission, mission de renforcer la capacité des acteurs judiciaires, qui n'a jamais cessé d'organiser à travers le pays avec le concours. Certaines institutions internationales, les échanges d'idées à travers des séminaires doivent produire des fouilles que la paix sociale est conditionnée par la justice. Plus d'autres participants, pas de cas de satisfaction. Il a déclaré qu'il va prendre en fil dans la période de formation. Il a dit une après l'autre, maître Maggie Floristel avec Jean Wilner-Morin. Oui, normalement, c'était une formation qui était organisée sur les crimes financiers. C'est de concert avec l'école de la magistrature et le JSP, une structure de l'USAID. Donc, on a beaucoup appris et nous identifiaient toutes sortes d'infractions économiques et financières dans la corruption, blanchiment, concussion, etc. Donc, vraiment, c'était très, très bénéfique pour nos autres participants. Et nous, on est l'un jour pour être capable de traiter le dossier SAO avec efficacité. et il faut une certaine spécialisation. Et ça fait longtemps que moi-même m'ai participé dans la formation SAO. Mais la formation SAO, c'est une formation particulière qui mettait la loi 2014, la loi 2013 et ensemble, avec certaines lois que tu as déjà sur la corruption avec convention et accords que Haïti ratifient. Ça pourrait permettre que nous a obtenir suffisamment de outils pour nous capables de traiter les dossiers de corruption, de crimes financiers. Le dossier, dans le cadre de programmes qui est le Spotlight, l'Union européenne organisée, il y a un mercredi, il y a un atelier sur la stratégie pour combattre la violence qui a fait sur les femmes actives filles en Haïti. Il y a un projet qui a été réalisé dans la tête collée avec les Nations Unies et puis le ministère « Conditions femmes et droits femmes ». Le président de l'Union européenne en Haïti, Vincent Dégère, fait connaître le Spotlight qui est une initiative mondiale pour éliminer toutes ces violences qui a fait sur les femmes actives filles. Mais il y a précisé qu'il y a un demi-milliard d'euros qui est disponible pour le projet SAO. Il y a un projet qui a été parlé comme ça dans le cadre de l'anti-constance avec David Mercius. Alors l'initiative Spotlight c'est une initiative mondiale de mobilisation contre la violence faite aux femmes et aux filles dans le monde entier. Donc l'Union européenne avec les Nations Unies a pris une initiative très forte. Elle a mis sur la table un demi-milliard d'euros pour attaquer ce fléau puisque tous les jours 130 femmes meurent à travers le monde. C'est un chiffre abominable, horrible. La violence domestique, la violence sexuelle touche tous les pays à travers le monde. Donc il fallait cette mobilisation mondiale. Ensuite nous allons décliner ce programme avec les agences des Nations Unies avec toute l'expertise dont ils disposent dans chacun des pays dans lesquels nous allons intervenir. Donc il y a un programme régional pour la Caraïbe qui est doté de 50 millions d'euros et Haïti est l'un des grands bénéficiaires si je puis dire parce que 12 millions sur ces 50 millions seront attribués spécifiquement ici en Haïti. Pour faire quoi ? Pour aider à faire changer la législation, pour renforcer la législation, pour renforcer les sanctions contre ceux qui commettent ces violences contre les femmes, pour aussi sensibiliser, mobiliser la société civile sur ces questions de violences faites aux femmes, mais aussi et surtout pour créer du débat dans la société. Donc on voit bien que c'est un problème mondial et il faut vraiment le prendre dans sa globalité. Et à travers ce programme, on pourra échanger l'expérience, échanger les bonnes pratiques, les savoir-faire, et trouver les bonnes réponses et les bonnes approches pour changer la société. Subopal, coordonnateur résident Nations Unies en Haïti, Mamadou Diallo insistait sous nécessité pour améliorer les situations formées dans le pays. Catégorie sociale, ça a gagné un gros rôle pour jouer dans le processus de développement d'après Mamadou Diallo. Les ressources qui sont mises à disposition sont importantes, mais c'est le soutien politique de l'Union Européenne qui est accompagné et renforcé par le soutien politique des Nations Unies et par notre appui technique qui vont permettre à Haïti de réussir le pari de sortir les violences faites aux femmes et aux filles de la banalité dans laquelle elles sont installées pour en faire un sujet de débat social et politique en Haïti avec l'ambition de montrer aux Haïtiens et aux Haïtiennes que ceci n'est pas acceptable, que ceci n'est pas tolérable et qu'on peut tous travailler ensemble hommes et femmes la main dans la main pour pouvoir créer les conditions pour que les filles Haïtiennes les femmes Haïtiennes vivent en paix vivent dans la sécurité et qu'elles n'aient plus peur de sortir dans l'arène politique de réclamer leur place dans l'arène du développement et de contribuer au développement et au progrès de leur pays. C'est ça l'ambition de Spotlight ce n'est pas un programme comme tous les autres ce n'est pas un financement c'est une initiative qui se veut transformatrice à la fois politique et sociale pour ce débat de société qui sera suivi par des actions concrètes pour permettre aux femmes d'accès à la justice et pour lutter contre l'impunité et la banalisation des violences faites aux femmes. Et puis, il y a un protecteur citoyen et citoyenne dans l'activité en réunant et deux villes qui applaudit l'initiative et le fait qu'on est un programme capable aider à renforcer les batailles contre la violence sur les femmes actives en Haïti. Il faut la sensibilisation il faut la promotion il faut l'implication de plus d'un et c'est ça qu'a expliqué ça et il faut aussi attirer l'attention des autorités étatiques pour que les politiques publiques prennent en compte de s'entraler cette problématique. Et ce n'est pas problématique ça seulement, nous sommes capables de la problématique de toutes les autres catégories sociales qui le plus souvent très exposées par rapport à la précarité qui y a dans le pays et par rapport à s'entraler la situation d'ordre général. Nous même nous croyez que j'en ai joué tout politique publique qui y a un approche de droits de l'homme qui y a un approche de droits humains de prendre en compte ces catégories vulnérables les femmes, les fillettes, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les personnes vivantes avec le VIA SIDA. Donc tout le monde le plus souvent qui est exposé ça n'arrive pas à rapport à ce phénomène de crise sociale, de crise économique, de crise politique en général. Moment arrivé pour nous informer les pays étrangers. Nouvelle pays étrangers face à l'image et au réseau social la police les pays et la France ont un gros tension policiers qui ont créé la gazacrimogène une manifestation pacifique pour dénoncer le gouvernement qui ne fait rien pour protéger climat. Imaj kote la police ap kraze manifestation ekologis s'il yon, nan vil Paris capital la France soulevé gros kolè la kai citoyen qui a filmé qui a filmé policiers français qui a fait manifestant pacifique au gaz. En 2010, il y a un film qui a pris un gazacrimogène dans la ville de Montpellier dans la cas de la manifestation qui a fait. Pour la première fois, la fête nationale des États-Unis, l'administration trompe l'an qui a fait un défilé militaire jeudi 4 juillet qui a fait un défilé de la Delphi pour être capable de présenter l'élément de la déclaration qui a dit de divorcer avec la couronne britannique. C'est un événement qui a été abouti dans l'indépendance des États-Unis et la relation avec la France même si il y a un désagrément. Plus, passé 1040 l'année après, Donald Trump, d'après le français a décidé de renoncer à 4 éditions organisées un défilé militaire en Washington et prendre la parole devant l'école mémorial. Je vous en prie. Merci d'avoir regardé C'est toujours un plaisir pour nous informer de la télévision pacifique. qu'il te plaît.